Eh bien salut les amis, c'est BonalBarbie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu SnowRunner. Nous sommes à Island Lake et comme vous pouvez le voir, ma carte est complètement vierge. Voilà, c'est la première fois que j'arrive sur cette map là. Il y a combien ? Il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 tours de guet à découvrir. Il doit y avoir de nombreuses améliorations également à trouver sur cette map là. Eh bien écoutez, ce que je fais, c'est que je vais taper toutes les tours de guet et au fur et à mesure, si j'arrive à trouver des emplacements, je ferai une petite pause et je vous montrerai du coup l'emplacement à découvrir. pour l'amélioration. Allez, à tout de suite. Alors après avoir fait la première tour de guet, du coup, on voit qu'il y a une petite amélioration qui est là-bas juste à droite. Donc celle-ci, elle est relativement facile d'accès. Alors ce que je vais faire, je vais les récupérer au fur et à mesure puisque du coup, je vais profiter que je tourne la vidéo pour toutes les faire. Ça va éviter d'y retourner. Alors c'est un endroit qui est la première chose que je peux vous dire qui est hyper marécageux. Donc, c'est un délire. C'est vraiment un délire. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il n'y a pas de garage ici. Il n'y a pas de garage, donc ça va être à vous. Et là, je sens que ce n'est pas le meilleur véhicule. Je pense plutôt que dans cette map-là, un yard est quand même un peu plus approprié que le tatara. J'ai l'impression que comme il est assez bas, il a tendance à vachement s'enliser dans la flotte et dans les marécages. Je pense qu'il galère de ouf en vrai. Il galère vraiment de ouf. Bon, je vais essayer de trouver un petit passage pour y accéder. Étonné que je ne connais pas encore la map. Mais à mon avis, il faut plutôt le contourner. Donc, il ne faut absolument pas passer par la flotte. C'est le meilleur moyen de vous retrouver embourbé et après de rester bloqué bêtement et de perdre 10 ans. Donc là, on va contourner. Encore un petit peu. Est-ce que c'est là ou pas ? Yes, c'est là. On peut prendre là. Et c'est quand même un peu plus pratiquable. Voilà, comme ça, on va découvrir du coup l'amélioration. La première amélioration de cette map. Qui est pour Scoot 800. Mais ce n'est pas possible. On va tous se les taper. Les Scoot 800 et les Scoot 800, je les avais déjà avant. Et bien voilà. Petite amélioration. Vous avez vu, pour y accéder, c'est relativement simple en passant par ce chemin-là. Ne passez absolument pas. Ne vous prenez pas la tête en utilisant un autre véhicule. Le tatarin fait le taf. Et regardez comment il défonce les arbres. C'est un vrai bûcheron, cet arbre-là. C'est un vrai bûcheron, cet engin-là. Et bien allez, c'est parti. On va poursuivre notre aventure. Des tours de guet et des améliorations à découvrir. Alors du coup, on se retrouve au nouveau point. Nouvelle tour de guet. Donc là, des tours de guet, on en a déjà fait quelques-unes. Ici, quand on arrive ici, vous avez donc la deuxième amélioration de la map. Alors là, selon moi, le moyen le plus simple d'y accéder, ça va être de passer à travers les arbres. Pour éviter de vous faire trop trop galérer. Donc du coup, je vais mettre un point là. Un point ici pour voir exactement où est-ce que je dois passer. Après, quand on regarde, là, il y a une petite bordure. Et puis après, hop, clac, c'est bon. On peut y aller. Donc du coup, on va tout de suite suivre les points. Le tatarin, c'est vraiment le folie, cette voiture. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une vidéo sur le tatarin justement sur voir comment ou le récupérer. Donc n'hésitez pas à aller le checker si vous voulez le récupérer également. Il est très simple. Et j'avoue que pour passer, c'est encore plus simple. Alors, hop, j'arrive à l'amélioration. Et là, du coup, récupérer l'amélioration, piste des véhicules. Et voilà. Allez, nouvelle amélioration découverte. Et bien, je vais faire tout de suite à la prochaine tour de guet. C'est parti. Allez, nouvelle tour de guet. Découvert, nouveau. Un nouvel, pardon. Amélioration avec des nouvelles. Oh non ! J'étais en train de faire un truc. J'ai oublié de couper mon moteur. Mais heureusement que j'ai un coffre de toit. Allez. C'est parti. On va aller rejoindre du coup ce point qui m'a l'air d'être facile d'accès apparemment. Là, on va monter là. Et on va tout de suite aller découvrir ce qu'il y a à prendre. Alors, j'ai l'impression que sur cette map là, il n'y a pas d'objet, de coin caché. Que des améliorations disponibles et trouvables, on va dire, plutôt facilement. C'est triste. Mais c'est comme ça, c'est la dure vie. Sur la map du coup de Highland Lake. Allez, on va quand même aller découvrir. On espère que ce ne soit pas encore un truc scout ou je ne sais quoi. Parce que leur truc scout puissant, ça commence à me saouler là. Surtout que c'est un véhicule que je n'utilise pas. Et ça va passer. Oui. Alors, vous allez vous dire, il me saoule à parler de son véhicule là. Le coffre de toit avec l'excédent de carburant. Enfin, le surplus de carburant plutôt à l'excédent. On ne sait pas exactement ça. C'est quand même hyper intéressant. Par contre, pour le braquer, il galère un peu. On ne peut pas se le cacher, il galère de ouf. Allez, on la voit qui s'allume. On la voit qui brille. De son carré jaune. Liste des véhicules Chevrolet Kodiaq C70. C'est l'un des premiers véhicules qu'on récupère. Enfin, l'un des premiers véhicules qu'on récupère. Et malheureusement, que j'ai rapidement mis aux billets. Du coup, on va pittiner cette voiture. On va lui rouler sur littéralement. Voilà que c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? C'est qu'il n'y a pas trop. Allez, on continue notre aventure. Sur cette map remplie de flottes et d'îlots et de marécages. Je suis un peu dans la montagne. C'est cool, ça change. Ça change déjà. Ça change, pardon. Du début de la mission qui était un petit peu plus galère. Allez, on va au prochain. On s'y retrouve tout de suite. Eh bien, nous arrivons quasiment à la fin de notre aventure. Il reste effectivement deux. Il reste deux. Lance observation. Point de Aguete. Mais là, nous arrivons quand même sur le dernier, normalement, point. Voilà, cet arbre-là, il ne veut pas le péter. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, j'arrive à passer par-dessus. Il ne veut pas. Ce qui est ouf, c'est que j'ai quand même réussi à tenir une grosse, grosse, grosse partie de la map avec mon carburant. Bon, après, j'ai fait une connerie. J'ai tué au moins 60 litres sans rien faire. Donc, du coup, mais à mon avis, c'est complètement possible de taper toute la mission. Enfin, de taper toute la map avec juste un seul plan avec le tatara. Je n'ai rien rempli, à part aussi avec ce qu'il y a sur le dessus. Mais, là, il faut prendre tout de suite à droite. Il faut passer à travers les arbres. 12 lit, j'espère au moins réussir à atteindre. Le dernier point, ça serait plutôt cool. Même si je pense que ça va être chaud. Et si c'est chaud, je serais obligé de me ravitailler et de poursuivre la mission. Mais, là, j'aimerais bien au moins essayer. Ah, ouais, mais là, on sent que le carburant, il se fait juste. On sent que le carburant, il est cuit de chez Cuit. Eh bien, écoutez, pause. Je vais lui remplir un petit peu de coco. Eh, regardez, c'est stylé. Je suis en train de ramener un deuxième tatarin pour finaliser la mission. Et là, regardez, sur la route, il y a quoi ? Il y a un loup. Et genre, si je m'approche, bim, il disparaît. Bon, voilà. Je voulais juste vous montrer ça. C'est tout. C'est rien de ouf. Alors, il y a un petit truc qui est sympa. C'est que du coup, alors, je n'ai pas encore été récupéré. Le premier tatarin qui est tombé en panne, il est en panne ici, là. Je l'ai récupéré, mon deuxième. Donc, là, du coup, j'ai fait cette tour de guet qui était là. Et là, en fait, là, il y a une remorque. Il y a un magasin de remorques. Donc, sur cette campagne-là, enfin, sur cette map-là, pardon, il n'y a pas de garage. La petite solution, c'est d'aller dans les magasins de remorques, d'acheter des remorques avec du carburant et de les mettre un petit peu au milieu de la map, de les mettre dans un point où vous allez forcément y passer pour pouvoir vous raviter parce que la route, elle est longue depuis l'autre map. Après, la chose, c'est que, par exemple, avec le tatarin, on ne peut pas mettre de remorques dessus. On peut la tirer avec l'autre œil. Mais là, par exemple, ici, il y a une remorque qui traîne, qui est toute seule. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu le plein. Voilà, j'ai fait le plein. Alors, pas trop non plus parce que, du coup, mon véhicule, j'ai un peu abîmé. Je vais peut-être le rapatrier ensuite celui-ci et garder l'autre qui est dans un meilleur état. Voilà, c'est la petite astuce dont je voulais vous montrer avec les comment faire. Mais je pense que je vais en faire une vidéo vraiment axée sur cette chose-là, en fait. Allez, on va au dernier point. Enfin, au dernier tour de guet. Honnêtement, c'est un plaisir de vous dire que j'arrive bientôt à la fin de cette vidéo avec le dernier. Bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui seront restés jusqu'au bout. Si vous êtes restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre le hashtag team jusqu'au bout. Et c'est fini. Oh non, je n'aime pas rien de ce que c'était. Je suis dégoûté. Et vous savez quoi ? On va se suicider. On va passer par-dessus bord là. C'est bon, j'en ai ma claque. Je veux mourir avec ce véhicule. Est-ce qu'on va y arriver ou pas ? Telle est la question. Pour finir, donc on est là. On a fini toute la map. Voilà, tout est découvert. Tout est découvert. Et il n'y a plus d'autre chose. Il n'y a rien d'autre de chose cachée malheureusement dans cette map-là. On va monter sur le pont le plus haut. Pour finir cette mission. Bon, il ne veut pas. Oh, le thug. Quand je vous dis que ce véhicule, c'est le feu quand même. Bon, ben voilà. Là, je pense que je suis bien coincé. Eh bien, écoutez, on va se laisser là pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis.